Salut c'est Joe et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je me trouve à Sao Paulo et là je suis en train de faire le montage de l'interview que tu vas voir, qu'il va suivre, de mon pote Igor que peut-être si tu te souviens, si tu me suis depuis un petit moment, tu l'as dû le rencontrer, on avait fait une vidéo ensemble en Australie et en fait il a suivi un petit peu le même parcours que moi, c'est-à-dire qu'il est passé d'un visa où il était en Australie, où il était un petit peu en voyage, où il avait des boulots par ci par là, au statut de freelance. Du coup j'ai décidé de faire une interview pour qu'on puisse partager tout ça, pour qu'on puisse partager tout ce qui s'est passé durant son année et puis que peut-être aussi ça puisse t'inspirer si toi tu t'invites de venir freelance, tu vois ces petites difficultés qu'il a rencontrées, qu'on rencontre quand on décide de devenir indépendant, etc. Donc écoute je t'invite à regarder la vidéo, ça se passe tout de suite maintenant et puis moi je te retrouve tout de suite après. Salut ! Tu feras le petit dé à la fin de la vidéo ? C'est ça, tu feras le petit dé à la fin de la vidéo ? Oui ! Salut c'est Joe et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui j'ai retrouvé le petit Igor, il est de retour, alors après l'avoir rencontré il y a à peu près un an en Australie, on s'était croisé plusieurs fois, on avait traversé le désert ensemble et puis on a fait une petite vidéo et là je profite de mon passage en France, Igor est de retour en France aussi et du coup on s'est revu pour des aventures de l'ex-salam et voilà. Et voilà, donc qu'est-ce qui t'est arrivé mon petit Igor depuis l'année dernière ? Putain, c'est vague ! Je sais pas, t'as fait quoi ? Alors, putain ouais, alors l'année dernière t'es parti, donc moi je conduisais les camions, j'ai changé de boulot, j'ai changé, enfin je bossais toujours dans les camions, mais ta gueule toi, c'est pas qu'il y a la bulle, merde, qu'est-ce que je disais ? Quand on s'est vu, t'étais en train de bosser pour avoir ton visa australien permanent, tu avais le job de poids lourd et tu pensais peut-être aussi faire des trucs en informatique Ouais, ouais, me relancer un peu dans l'HTML, CSS, page internet, enfin tout le tralala et j'avais commencé, c'est vrai que je m'avais lancé un tuto, parce que c'est vrai qu'il y a des tutos en ligne mais ils ne sont pas tous forcément très bien et voilà, il y en avait un que je m'avais passé du coup je m'y étais remis un petit peu et quelques mois après ça, pour des questions de visa, je m'étais relancé un petit peu là-dedans et pour les questions de visa, pour passer en étudiant, je m'étais lancé dans les études et j'avais commencé le Diploma IT, donc c'est informatique technologique C'est quoi le plus ? C'était de, à la base je cherchais juste un truc quelconque pour des études, pour avoir le visa et continuer D'accord, je voulais peut-être faire de l'informatique pour... Et c'est ça, et en fait je suis tombé sur ce diplôme-là, qui était dans les mêmes tarifs que les autres trucs qui m'intéressaient pas parce que j'avais déjà le business management certificat 2, 3 et 4, donc je veux dire ça m'intéressait pas de faire le Diploma, enfin voilà quoi ! Et je suis tombé là-dessus et je me suis dit pourquoi pas, parce que du coup c'est lié aussi au HTML et tous ces trucs-là Et en gros voilà, donc j'ai commencé ça et il se trouve que... Et ça t'intéressait ? C'était bien ? Ça m'intéressait sur le principe, mais en fait c'était pas bien dans le sens où il y avait 2 jours d'école Le Diploma en soi, c'est autonome, c'est-à-dire qu'il y a un projet, chaque semaine ou toutes les 2 semaines, ça dépend de la taille du projet Et en gros on est vachement autonome dessus, mais je trouve qu'on était mal encadré, les consignes on les avait après Parce qu'en fait on était en doublon sur une autre classe, donc la prof était plus sur l'autre classe qui était plus avancée Je déconseille très fortement cette école Et du coup qu'est-ce qui s'est passé après ? Comment ça se fait que t'es là aujourd'hui et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, donc j'ai commencé l'école où je continuais à conduire les poids lourds Et ce qui s'est passé en décembre, il a fallu que je revienne en France pour faire un changement de visa C'était plus simple que rester sur place et payer une surcharge Et du coup je me suis dit autant rentrer en France Donc j'ai fait un visa, tout ça, qui m'a coûté un fric monstre Parce que je l'ai fait avec un avocat, donc c'est beaucoup plus cher que le faire soi-même Bienvenue dans le monde expatriation C'est ça, bienvenue dans le pompe à fric du service de l'immigration C'est ça ? Pareil, pour l'école, pareil, qui coûte super cher pour les deux jours d'école par semaine Je crois que c'était à peu près 1500 dollars Donc un peu plus de 1000 euros tous les 3 mois Voilà, c'est à peu près ce que ça coûte Et en Australie Voilà, pour en gros, tous les 3 mois, tu fais le calcul, 2 jours par semaine Enfin, on va dire 1 jour et demi techniquement Techniquement Et tu as droit, je crois, à 20% d'absence ou un truc comme ça D'accord Bref, tu... Donc j'ai dû revenir en France pour changer mon visa Ok Et en fait, j'ai revenu en France Et pendant les... parce que j'ai commencé l'école en octobre Et je suis revenu en décembre Et en fait, je me suis rendu compte très vite que ça n'avait aucun intérêt pour moi de retourner en Australie Parce que j'étais obligé de rester jusqu'en octobre pour finir le diplomat Qui en fait, n'avançait pas assez vite Parce que moi, j'ai avancé plus vite en... En solo En solo En quelques semaines C'est-à-dire que tu faisais en parallèle, tu faisais... tu bossais un peu du code... Voilà, j'étais le code HTML, CSS sur le côté Donc tu as commencé à prendre un peu en auto-ditac en fait Voilà, voilà, j'ai fait... voilà, je... Tu m'as conseillé quelques trucs à voir Ou peut-être tu m'as orienté sur quelques trucs à voir Mais c'est vrai que... oui, finalement, j'apprenais plus par moi-même qu'à l'école A l'école... bon, à l'école c'était assez vaste C'est-à-dire qu'un diplôme à d'IT, ça te forme un bachelor C'est-à-dire qu'ils vont te donner... ils vont te redonner des bases en informatique et tout ça Du coup, donc après tu rentres en France, ta veste... donc ta veste école là, tu t'es dit que tu voulais pas recommencer Donc t'es retourné en Australie quand même ? Non, j'avais mon billet de retour, j'avais le visa que j'avais payé qui était validé Mais t'es resté là ? Mais je suis resté là, même si j'avais encore la voiture et la moto là-bas Et que du coup c'est compliqué à vendre en distance Et j'ai décidé de rester, comme ça, ça m'obligeait, entre guillemets, d'accélérer sur ma formation Par rapport à la page internet, le codage et tout ce que ça englobe finalement Et tu vas faire vomir les viewers Je suis désolé les amis Et tiens, il y a une éolienne Ah oui ! Placement de produits éoliennes C'est quoi, c'est vivant ? L'éolien ? Ouais, je suis sur le bois Et bref, je dis bague Est-ce que ça a été chaud pour toi de revenir comme ça ? Alors c'était un choix C'est-à-dire que si je partais C'est-à-dire que je perdais le visa que j'avais payé Je perdais ce que j'avais fait Enfin je perdais l'école, le machin, tout ça Je balançais tout Et aussi c'est tout ce que tu essaies de construire en Australie Voilà, que sur les quasiment 5 ans et demi J'avais essayé d'obtenir et de faire en Australie Et donc c'est un choix, c'est où je reviens Et j'essaye de me mettre vraiment à me lancer moi-même en autodidacte Et de faire ce genre de choses Où je tente l'Australie Et finalement donc je suis resté Et je me suis mis plus là-dedans Donc je me suis réinscrit à Pôle emploi En espérant peut-être avoir des formations Ou un guidage et tout ça Et en fait quand on est un minimum autonome Bah pour ceux qui le savent Sans tomber dans un cliché Pôle emploi ne va pas vous aider Voilà C'était quoi ça ? C'était en janvier ? Voilà en janvier J'avais mon billet de retour début janvier Quelle était ta vision en janvier ? Tu disais je sais pas En fait Qu'est-ce que tu te voyais faire En janvier ? Tu savais déjà ou tu savais pas ? J'étais pas sûr à 100% Parce qu'en fait j'ai mon permis poids lourd en Australie Mais il est pas valable en France Donc je voulais voir avec Pôle emploi Pour qu'il me finance le permis en France Que mon permis soit valide en France D'accord ? Pour que j'ai un backup Si j'arrive pas à me lancer moi-même Avoir mon boulot comme d'hab Comme tout le monde Avoir sa sécurité de l'emploi D'accord ? Et en fait là Là je vais me lancer officiellement sur moi le mois prochain Et ça va me faire perdre mon droit à la formation de Pôle emploi Parce qu'à partir du moment où on a un numéro de série Donc une entreprise, une autre entreprise On n'a plus le droit aux aides Parce qu'on n'est plus à la recherche d'un emploi Et du coup là tu dis que dans un mois tu vas te lancer officiellement Bah la semaine prochaine Tu vas faire quoi exactement ? Moi je sais mais ils savent pas dans la petite boîte C'est ça En fait je vais juste créer ma micro-entreprise Donc sur internet ça se fait en deux clics Je sais plus exactement où je le retrouverai Mais en gros c'est rapide C'est une question d'une demi-heure Voilà Et donc j'aurai mon numéro de série Et il va falloir que j'ouvre aussi un compte en banque pour cette activité Mais concrètement ton activité ça va être quoi ? Bah dans l'immédiat là c'est faire des pages internet Parce que j'ai démarché dans le petit bled de chez ma mère J'ai démarché quelques personnes pour des sites internet Et j'ai été surpris en fait Ils ont pas encore signé le devis J'ai des bons retours J'ai des bons retours mais directement Et je pensais me faire recaler sur les deux premières personnes que je suis allé voir pour ça Et finalement ils ont accepté de me rencontrer On a discuté Je leur ai fait un devis Et les devis sont quasiment acceptés Ils sont pas encore signés parce qu'ils attendent l'aval de leur comptable Mais voilà ça c'est juste un détail Mais je me rends compte qu'en fait c'est beaucoup plus facile que je le pensais Qu'est-ce qui selon toi Parce que du coup il t'arrivait plein de trucs Déjà t'as passé T'avais commencé à... Attends je vais raconter Qu'est-ce qui selon toi est le plus... A été le plus difficile En fait tu commences finalement maintenant vraiment l'activité Mais je pense que tu seras d'accord de dire que Juste le fait du passé du fait que peut-être que je vais faire ça au fait où là Ou le mois prochain tu vas te lancer Qu'est-ce qui a été le plus difficile pendant cette période là pour toi ? En fait moi ce qui me posait beaucoup de problèmes c'était mon permis poids lourd Dans le sens où c'était un truc que je voulais passer Que je voulais garder D'accord Et parce que c'était une question de fierté Ou parce que j'aimais bien et je me voyais bien acheter peut-être un camion A un moment donné le retaper Enfin l'aménager après ça c'est autre chose Petite ban life Voilà c'était un truc qui m'emmerdait de le perdre Et aussi c'était mon... Parce que le poids lourd pour ceux qui ne le savent pas C'est très facile de trouver du boulot Après bien payé, pas bien payé ça c'est un autre sujet Mais c'est très facile de trouver du boulot A partir du moment où vous êtes compétent Et que vous savez un minimum vous présenter un entretien Et expliquer ce que vous savez faire Et voilà Ce que je voulais dire c'est en termes de... Qu'est-ce qui était plus difficile pour toi En termes de... Je sais pas des questions que tu t'es posé pour plancer... Et bien justement c'était à cause du permis poids lourd Parce que ce qui se passe c'est qu'en me lançant T'avais pas peur de te planter ? Bah en fait là je... Bah non je perds le droit de repasser mon permis en France Ou d'être formé Tu veux bien le passer à côté ça non ? Oui mais bon ça coûte cher quoi D'accord Ca coûte très cher en France et c'est très long D'accord Et... Et aujourd'hui t'es assez sûr ? Je suis sûr sûr ou du moins suffisamment sûr pour me dire que Tant pis je perds mon permis poids lourd Enfin je perds pas parce que je l'ai toujours en Australie Mais je perds ce droit à la formation pour passer son permis en secours Pour trouver du travail Et... Et disons que je pense être assez... Que je puisse me lancer sans que ça soit un problème de plus avoir ce backup D'accord Et... Et c'était vraiment ça qui me freinait sur les derniers mois En me disant Bon j'ai le temps De toute façon ils vont me faire la formation Au pire j'aurais toujours permis de poids lourd Et en fait d'avoir cette option Me freiner sur mon choix définitif Parce que si... Justement c'était trop facile de se dire Ah si je me plante voilà Donc en fait je me mettais peut-être pas autant Que si j'avais pas eu le choix Je comprends C'est à dire que... Ouais... T'as limite tu te dis bon De toute façon ça peut que marcher Tu vas... Voilà et là c'est ça En fait là je me dis que ça va fonctionner Donc c'est pour ça que ça me dérange pas finalement D'abandonner le backup poids lourd Alors et... Et comment t'as fait... Pour passer du Igor qui était pas sûr Ou Igor qui... Qui a pris la décision je veux dire Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui t'a donné confiance en toi comme ça Par étapes quoi Qu'est-ce que tu veux dire ? Mais en fait c'est arrivé d'un coup Parce que ben j'avançais Bon j'apprenais un peu plus Donc t'as commencé à prendre la technique etc... Voilà Mais jusque là j'étais... Par exemple c'est ça ? Voilà c'est ça Mais jusque là j'étais pas sûr de pouvoir... Pas autant sûr que maintenant Dans le sens où j'ai eu le déclic Il y a deux semaines Enfin je sais plus quand est-ce que j'ai démarché la personne là Pour... C'est le fait de démarcher qui t'a fait un déclic Et le fait de faire le démarchage Et d'être... Accepter de ne pas me... Être plus... Moi je pensais qu'il y aurait un échec avant Donc je l'anticipais C'était pas gênant Et en fait c'est d'avoir un bon retour aussi rapide Ca m'a surpris Et du coup ça m'a donné un peu des ailes Et du coup j'ai envie de me lancer plus rapidement Et qu'est-ce qui te faisait le plus peur justement ? Ca te faisait peur le démarchage d'ailleurs ? Euh... Non parce que bah c'est... Comme on a déjà parlé mais bon pour les gens Euh... Attendez mercenaires qui me coupent la gueule Bah c'est pas reproduit Et euh... Et euh... Et euh... Qu'est-ce que je disais ? Bah je te disais qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui te faisait le... Bah le plus dans le... Bah le plus que je te disais Qu'est-ce qui me bloquait ? Montage Qu'est-ce qui me bloquait dans ce que ça ? Ouais ouais... Est-ce que t'as eu des... Est-ce que t'as eu des... Des blocages du genre euh... Tu te sentais pas légitime de faire des sites web ? Est-ce que t'as eu des blocages aussi en terme de prix ? Oui alors j'ai eu plusieurs euh... Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quoi ? Alors euh... Il y a eu euh... C'est que c'est important ça en fait je pense Oui parce que c'est vrai que pour les tarifs et tout ça euh... Euh... C'est un peu difficile parce que On peut trouver tout et n'importe quoi sur internet pour les tarifs Et euh... Et euh... Les premiers tarifs que j'ai commencé à faire Je me suis dit mais euh... Je me sentais un peu comme un voleur finalement Et euh... Et euh... Bien sûr j'ai fait des devis euh... Enfin j'ai... J'ai demandé des devis chez des pros donc des agences Qui sont forcément plus chers qu'un privé Enfin qu'un freelance Ouais... Et euh... Et je me suis rendu compte que même en me sentant euh... Voler les gens j'étais carrément en dessous du tarif qui est fait euh... Actuellement Et je me suis dit et ben en fait c'est moi qui ai une mauvaise idée Qui est pas... Qui est pas... Qui est pas objectif parce qu'en fait... Croyance limitante quoi un truc C'est... C'est ça j'ai... J'avais pas les bonnes informations finalement Et en regardant en droite à gauche et tout ça Je me suis rendu compte que ben non je... Euh... Et j'ai... Et mon tarif est encore en dessous de ce que je peux demander Et mais je trouve que c'est euh... Ça me... Enfin ça me rapporte quand même beaucoup plus que ce que je pensais C'est qu'à la base Ce qu'il faut préciser moi je voulais faire ça pour être plus libre, voyager Et être tranquille et être mon propre employé enfin mon propre patron Et en fait j'ai été surpris euh... Par rapport à l'argent qui peut être fait Après pour l'instant j'ai pas fait vraiment d'argent avec directement Mais euh... Je suis surpris du... Du potentiel de l'argent que... Ca fait très fric mais c'est... Moi je l'ai pas fait pour l'argent cette... Cette démarche, ce choix Je l'ai fait pour la façon de travailler et d'être plus libre Ouais... Et... Et en fait je suis allé de surprise en surprise C'est à dire que je me suis rendu compte qu'il y avait de quoi faire euh... Enfin je pouvais faire de l'argent beaucoup plus facilement Qu'avec un boulot on va dire standard Ouais... Où on va travailler tous les jours et tout ça Et euh... Et euh... Et mon temps en fait il est facturé beaucoup plus cher euh... Euh... Il est... Enfin c'est faux... Voilà bah ce mix standard ou euh... Par rapport au temps travaillé ou... Par rapport à ce que je vais travailler euh... Je vais travailler beaucoup moins et faire quasiment plus quoi... Enfin je vais faire deux fois moins de boulot pour euh... Enfin... C'est relatif... En sorte que je serais pas content Ouais... Ouais... Et être pas content à donner ton temps à quelqu'un d'autre Et euh... Et euh... Donc j'ai eu cette surprise là qui m'a... Qui m'a poussé à avancer Mais il faut... Je pense que... Il faut pas faire la démarche comme moi de choisir ce truc là pour l'argent Il faut aimer... Il faut aimer... Parce que moi c'est ça... Je le savais pas... Avant de choisir ça... Je pensais pas qu'il y aurait autant de succès Autant de réussite de ce côté là... Euh... Il y a ça déjà... Il y a euh... Le fait bah par exemple on parlait de... Quand j'ai fait mon démarchage et tout ça... J'ai été surpris du retour... Et je me suis surpris moi-même Qui ne suis pas VRP et qui déteste la vente... Je suis le premier à détester à me faire accoster dans la rue euh... Euh... Dans un magasin ou euh... Enfin si j'ai besoin de quelque chose j'irai demander au vendeur par exemple... Et j'ai horreur de me faire démarcher ou de... De me faire emmerder en gros pour moi c'est ça... Et je me suis surpris parce que c'est quelque chose aussi que j'ai toujours dit que je détesterais faire... Faire de la vente et vendre et en fait euh... Et ça permet de leur expliquer ce qui va ce qui va pas et ce que voilà... D'accord... Et je pointe pas... Enfin je vise pas n'importe quel euh... Quel euh... Client on va dire... C'est à dire que je vois s'il y a quelque chose à faire euh... Et euh... Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas de site internet et que je vois que son activité elle a pas besoin de site internet... Je vais pas perdre mon temps euh... Même si la personne elle pourra accepter le site internet... Moi mon but c'est pas de vendre pour vendre euh... Je vise... Je choisis mes clients parce que euh... D'une part euh... Je... Je déteste la vente pour la vente... Mais aussi parce que en fait il y a... C'est un projet c'est à dire que je vais travailler avec le client... Et c'est marrant parce que c'est des termes que j'aurais jamais utilisé encore il y a un an quoi... Et je vais travailler avec le client sur son projet son site internet... Et il y a un travail... Enfin il y a un truc commun... Il y a quelque chose... Il y a un projet... Ça va quelque part... Tandis que euh... Tandis que euh... 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 C'est juste essayer de vendre du site internet... Pour vendre du site internet... Et il y a... Je suis parti de l'autre côté... C'est l'autre côté... C'est l'autre côté... C'est l'émotion quoi... C'est l'émotion... Et euh... Qu'est-ce que je disais... Que euh... Oui que voilà... En fait... Je vendais pas euh... Un produit quelconque où je faisais pas de la vente de masse... Je vendais euh... Quelque chose qui était utile à la personne que je démarchais... Et du coup euh... J'ai pas l'impression de faire le VRP quoi... En gros... Parce que t'arrivais et que t'avais bien préparé ton truc... En fait tu fais avec de la bonne intention... Et euh... C'est ça... T'es pas là pour l'argent... T'es là pour euh... Pour faire du bon boulot... Et euh... Voilà c'est ça... Moi je veux faire un site qui euh... Qui convient euh... Enfin qui qui va euh... Servir au client... Et pas juste lui faire un site pour faire un site... D'accord... Parce que dans ce cas là... Je peux prendre tous les commerces de n'importe quel bled... Allez tous les voir un à un... Et euh... Et euh... Et finalement euh... Essayer juste de les démarcher... Et de leur faire accepter le devis... Et puis euh... Et puis c'est fait quoi... Et euh... Est-ce que... Est-ce que tu penses que t'aurais pu aller beaucoup plus vite ? Euh... Oui... Oui je pense oui... Oh oui... Qu'est-ce qui fait que t'as été plus long ? Alors déjà euh... En Australie c'est parce que je travaillais... Donc j'avais... J'avais le temps... J'avais un peu les études... Du coup ça me donnait une... Une fausse... Fausse raison de traîner un peu quoi... J'y allais doucement... Pas trop vite... Ok... Et euh... Et là par contre quand je suis revenu en France... Donc je me suis retrouvé en statut de sans emploi... Euh... En plus euh... J'ai eu droit au RSA... Parce que en tant que hors Europe euh... Je ne comptais pas ayant travaillé... Enfin... Du coup j'avais droit au RSA... Et euh... Euh... Ça m'a permis euh... Euh... Ça m'a évité en fait de euh... Oui mais t'arrêtes pas devant moi... Voilà... Ah... Merci monsieur... Ça t'a permis d'être plus à l'aise en rentrant quoi... C'est ça... C'est ça... Parce qu'en fait ce qui s'est passé... C'est que si j'avais dû travailler... C'était pas grave... J'aurais pris un petit mi-temps quelque part... J'aurais fait un peu de... Enfin histoire d'avoir un petit peu d'argent... Pour payer le téléphone... Deux trois trucs... Enfin voilà... Euh... Mais là en ayant le RSA... Je n'avais pas euh... Ce mi-temps qui était perdu sur la semaine... A aller travailler pour faire un petit peu d'argent... Pour me maintenir... Et c'était vachement bien... Parce que... Au lieu de... D'avoir un mi-temps sur la semaine... Et euh... Bah de temps en temps la semaine bosser... En fait j'avais tout mon temps libre... Euh... Sans que je sois le travailleur... Le meilleur travailleur assidu... Étudiant... Enfin ce que tu veux... Euh... Ça m'a... J'avais plus de temps pour me mettre dessus... Des fois euh... Je dis ça me saoulait un peu... Je faisais autre chose... J'allais jouer... Ou j'allais sur Youtube... Ou j'en sais rien... Et après euh... Euh... Un projet que tu es en train de faire... Le site internet... Ou étudier... Ou ça repartait quoi... C'était reparti... T'avais que si j'avais bossé mi-temps... J'aurais bu beaucoup moins de motivation... D'accord... Parce que bah quand tu travailles... Quand tu... Le cliché durant du travail... T'as pas forcément envie d'étudier... De machin... Enfin voilà... On va dire... Le système qui t'offre de l'argent... Un petit peu... C'est ça... Pour en profiter... Pour faire qu'un projet... Qui tient plus à coeur... Qu'est-ce qui te fait le plus peur... Euh... Donc euh... Si je résume... En théorie... Donc là... T'arrivais en janvier... Tu t'es dit... Tu vas dire... Tu vas dire... Tu vas dire... Je ferais bien des sites web... Du coup tu as commencé à te former... Tu as commencé à te former un petit peu... Tu as appris le HTML... Tu as appris le CSS... T'as appris quoi... T'as appris d'autres techno... Mais j'ai pas... J'ai pas trop avancé dessus... D'accord... Parce que finalement... Dernièrement... J'en ai pas eu trop besoin... Parce que... Dernièrement... En fait... Les sites internet... Que j'ai... Que là... Que je vais vendre... Les devis que j'ai fait... Ouais... C'est pour du wordpress... D'accord... Alors... Bon... On connait les puristes qui vont dire... Oui mais wordpress c'est facile... C'est machin... J'ai même pris des réflexions de proches... Me disant qu'un wordpress c'est facile... Que tout le monde peut en faire... Tout ça... Tout le monde peut en faire... Après... Tout le monde peut pas le faire bien... Ouais... Et c'est ça qu'il faut tenir compte... C'est que... Surtout que tout le monde aime pas faire ça... Voilà... Si on n'est pas formé un minimum dessus... Oui... On peut bouger les boutons... On peut... Bricoler dessus... Mais... S'il y a un truc qui vous plaît pas dessus... On peut toujours le modifier avec du code... C'est à dire qu'on va aller mettre une ligne de code qui va... Ça a coupé... J'espère que ça a enregistré... Sinon j'ai trop les boules... Euh... Bon... Au verre... Comment tu te vois du coup dans un an ? Maintenant que tu commences... Là tu sais que tu auras des clients qui vont arriver... Que... Ta... Ta vision a un peu changé dans le sens où tu sais que... Vendre c'est peut-être pas si compliqué que ça... Que tu commences à prendre du plaisir à le faire... Et bien... Dans un an... C'est assez flou... Mais... C'est vrai que je me vois plus facilement... Bah... Continuer à faire ce genre d'activité... Euh... Et... J'ai beaucoup moins de doutes... Voir pas du tout... Par rapport à... Il y a encore deux semaines où j'étais pas sûr quoi... Et en fait... En fait... En fait c'est vraiment le fait d'aller démarcher qui t'a changé complètement ta... Ta... Ta vision du truc quoi... C'est ça... C'est bon... C'est le fait... C'est le fait de mettre... De valider que... Que... Ça a validé mes acquis en fait... Qu'il y a de la demande quoi... C'est-à-dire que toi t'avais ton offre... Mais t'as validé... T'as validé que... Bah voilà... T'avais des gens qui étaient prêts à acheter ton offre... Mais le... En fait... C'est quoi dire... Mais le fait d'avoir essayé... Ouais... Passage à l'action quoi... C'est ça... Le fait d'avoir essayé... Je me suis rendu compte que... Il y avait... Il y avait quelque chose à faire quoi... C'est... L'essai en fait... Ça a transformé l'essai quoi... C'est... J'ai essayé... Mais en fait j'ai dit... Oui... C'est cool... Et du coup... Et du coup... C'est un conseil à donner... À quelqu'un qui... Vraiment peut-être... Qui voudrait peut-être se lancer... Qui se dit... J'aimerais bien avoir un business sur internet... Comme ça... Que ce soit de la fin... Faire des sites web... Ou peut-être autre chose... Tu dirais quoi... Bah moi je dirais... J'ai quoi en dire... Mais ça fait très cliché... Mais... Lancez-vous... Parce que... En fait... Qu'est-ce que vous risquez... Dans le sens où... Vous avez un ordinateur... Vous l'avez déjà l'ordinateur... Pour aller... Je sais pas... Jouer... Pour aller sur internet... Vous avez déjà l'outil... Tout ce que ça va vous coûter... C'est du temps... C'est ça... Le temps c'est gratuit... Je veux dire... À part... Le cliché de... Le temps c'est de l'argent... Machin... Tout ça... Au pire... Vous vous ramassez... Ça fonctionne pas... Vous aurez perdu du temps... C'est de l'expérience peut-être acquise... Et... Mine de rien... Surtout... Par tout ce que je suis passé... Sans que ça soit le bout du monde... Notamment l'Australie... T'es resté longtemps en Australie... T'es revenu comme ici... Voilà... Et ça m'a... Bah aussi... Je pense que c'est... Ça m'a ouvert aussi un peu l'esprit... Le fait d'être un peu à l'étranger... Tout ça... Mais ça... Comment dire... Euh... Même... Même la démarche de l'apprendre... Enfin... Ça m'a formé aussi... Sans... En plus de me former sur... Sur le... Ce métier... Je me suis formé... Sans me rendre compte... Sur d'autres choses... Sans le vouloir... Parce que des fois... Bah... J'avais une lacune sur quelque chose... Donc je le cherche... Et je tombe sur... Bah... En fait... Ça... Ça... Ça part vraiment en mode web... C'est-à-dire que... Ça part dans tous les sens... Parce que je veux juste faire ça... Mais en faisant ça... Ça m'a... Ça m'a augmenté... La portée autour d'autres choses quoi... Et c'est pour ça... Pour l'instant... Je... Je vois pour les sites internet... Donc je m'occupe de ça... Mais... Mais... Je vais pas... Je pense que je vais pas m'arrêter qu'à ça... Parce que bon... Il n'y a pas que le site internet en lui-même... Il y a tous les modules qui peuvent être ajoutés à un site internet... Il y a tout ce qui peut être fait comme ça... Et... Et je sais pas... Après il y a... En fait... Justement le fait de faire des sites internet... Je me suis rendu compte qu'il y a plein de domaines... Qui sont flous au grand public... Mais qu'il y a du potentiel... Il y a des choses à faire avec... Et du coup... Là j'ai pas de plan prédéfini... Mais... Tu vas continuer à creuser là-dedans quoi... Je... Voilà... Je vais essayer d'avoir... Mon revenu principal sur déjà ce que je fais maintenant... Mais je vais continuer à regarder autour... Et peut-être me propager... C'est vrai que moi j'ai un projet de site internet... Dont je parlerai pas... Parce que je veux pas perdre l'idée... Et... Et... Ça... Quand je serai peut-être un peu mieux lancé... Je vais commencer à y mettre le nez... Et là je vais me lancer... Faire ce site là... Qui me prendra un peu de temps... Et... Ça... Si ça fonctionne... Pareil ça me prendra pas mal de temps... Ouais... Donc... Et à la base c'était ça... Je voulais... Commencer les sites internet... Et tout ça... Pour moi finalement... Pas payer quelqu'un pour s'occuper de mon site... Mon projet... Parce que c'était mon idée... Mon truc... Et ça me gêne un peu... Qui est quelqu'un d'extérieur... Qui va gérer ça pour moi... Alors que là finalement... Ça sera moi qui vais gérer cette chose là... Et... Juste... Peut-être la dernière question... En terme... En terme... D'entourage... Les gens prennent pour un ovni... Quand t'as dit... Je vais essayer de faire un truc... Sur le web... Les gens... Tu vois ce que je veux dire... Et... Les gens ont du mal à... Ils pensent que... Quand j'en parle... Parce que j'en parle beaucoup... Et... Surtout parce que je suis dedans... Je suis dans le processus de création... Donc les gens... Ils pensent sûrement que j'en parle beaucoup... Parce que... Ce qui est vrai dans le sens... Je les comprends... Parce qu'en fait... C'est pas visuel... C'est-à-dire que c'est comme dire... Tu crées de l'air... Enfin tu crées... Ouais... En fait je crée un truc qui est pas palpable... Et il me voit pas le faire... Ouais... Donc à partir du moment où je vais pas au bureau... Ou je vais pas chez toi... Voilà c'est ça... Et ben j'ai l'exemple très concret de... Je suis souvent dans le salon chez ma mère... Sur le canapé... Et elle sait jamais si je suis en train de geeker... Ou si je suis en train de travailler... Et il y a des fois c'est vrai que je m'agace un peu... Et je me dis là je suis occupé... Et je comprends les gens qui me voient... Parce que j'ai toujours été comme ça... J'ai toujours été sur mon ordinateur... Donc en fait... Vu qu'ils voient pas mon écran... Et qu'ils voient pas forcément ce que je fais... Ils se disent juste que je suis en train de... De glander... Ouais... Les gens me disent... Ah ouais... C'est cool ! En mode d'encouragement... Mais c'est pas concret... Tant que je dirais pas à quelqu'un... J'ai signé mon devis... Que... Oui... Voilà... Que j'ai eu des clients... Ou que j'arrête pas... Ou... Parce que c'est ça... Tu vis de ça de plus certain... Voilà... Que je vis de ça... C'est pour ça... C'est drôle... Parce que quand je fais certaines activités avec des gens... Souvent pour s'organiser... Il y a souvent la remarque qui revient de... Ah mais moi je travaille... Voilà... Pas que moi je travaille pas... Mais moi vu que je gère mon temps... Et je fais comme je veux... Je peux faire des trucs la journée... Je peux faire des trucs le week-end... Tant que moi je fais mon boulot... Et que ça avance... On s'en fout... J'ai pas besoin que de travailler... De telle heure à telle heure... Et c'est là où en fait justement... Les gens pensent que je fais peut-être de l'air... Et que je fais rien... Parce que ben... Quand on me propose des... Je vais pas un dîner... Un repas... Un machin... Je suis plus ou moins dispo... En général tout le temps... Parce que je dis... Bah tu me dis... Et puis moi en fait... Finalement mon emploi du temps... Me sert à gérer mon temps libre... C'est à dire... Je vais voir quelqu'un... Je vais faire ça... Je vais sur circuit... Je vais... Je fais mes trucs... Et c'est marrant... Parce que c'est mes... Mon temps libre... Mes hobbies... Qui sont sur un emploi du temps... Et c'est là où tu te dis... En fait j'organise mon temps libre... Tout le temps... Tu organises ta petite live tranquille... Et c'est ça... Et entre en fait... Bah je travaille... Et ce... Justement si tu penses que ce boulot là... Va t'aider encore plus à faire un petit peu comme tu veux quoi... Oui parce que... A créer un petit peu ta petite vie sur mesure... Après oui... Tu viens de dire... Quand je vais avoir plus de travail... Oui forcément... Je travaillerai beaucoup plus que maintenant... Parce que là je trouve que je travaille pas beaucoup encore... Ouais... Et... Mais... Oui c'est... Tu fais ce que tu veux... C'est à dire qu'il y a toujours le... Tout le monde a ces problèmes là... Et même moi je les ai eu... Ah... Vas-y on se voit... On fait un truc ensemble... Ah mais attends moi je travaille... Là je finis tard... C'est... Ça confirme... La fonction... Enfin... Le fonctionnement sur lequel je voulais travailler... C'est à dire que... Je fais ce que je veux... Tu fais ce que... Ouais... Je confirme à chaque fois ma situation... De voir les autres... Ne pas faire ce qu'ils veulent... Qui suivent le chemin qui leur a été plus ou moins posé... C'est ça... Après les soucis de famille... D'avoir des enfants... Et tout ça... Ça c'est autre chose... Ça c'est une organisation familiale... C'est autre chose... Mais... Professionnellement... De voir les gens... Ne pas pouvoir faire ce qu'ils veulent... Ah... Ça me... Ça me conforte dans mon choix que j'ai fait... Et de justement... De devoir lancer mon entreprise... D'avoir mon numéro de siège... Parce que... Je fais ce que je veux... Et si j'ai pas envie de travailler... Bah j'ai pas d'argent... Si je veux... Je dis une connerie... Je veux... Je veux changer d'ordinateur... Parce que l'ordinateur il est vieux... Ou je veux changer de téléphone... Parce que je l'ai cassé... Ou j'en sais rien... Et bah peut-être sur un mois... Je vais essayer de bosser plus... Plus fort... Et au bout du mois... Bah je peux me payer le téléphone... Ou l'objet... Ou la chose que je voulais... Mais j'aurais travaillé pour l'obtenir... Ou j'aurais... Peut-être un peu moins de temps libre... Mais j'aurais... Je gagne finalement... Vraiment ce que... Ce que je travaille pour quoi... Contrairement où... Dans une entreprise... Bah après ça... Ça dépend du... Parce que moi... J'ai pas fait de grandes études... Donc je peux pas espérer... Beaucoup plus qu'un SMIC... Et c'est souvent ça... Quand on voit... Tout ce qu'on doit travailler... Avec un SMIC... Pour finalement... C'est con... Enfin tout le temps... Tu dois travailler pour payer quoi que ce soit... C'est hallucinant... Tandis que là... Je gère mon temps comme je veux... Dans la limite du raisonnable... Alors bien sûr... Il faut quand même que je travaille un minimum... Que je fasse des trucs... Je gère mon temps... C'est les autres qui ont des contraintes... Et pas moi... Enfin c'est tous ces trucs là... Qui font que... Bah... C'est vous ! C'est vous ! C'est vous ! C'est vraiment ça ! C'est un bon message de faire... Donc on se retrouve... On se retrouve dans un an... Tu viens me voir à Brésil... Et on refait le point ! Ah bah... Si vous... Oui carrément ! On refait le point ! Même avant peut-être ! Même avant peut-être ! Ok ! Et bien super ! Merci Igor ! Merci de jouer ! De plus de rien ! Ciao ! Peace ! Voilà ! J'espère que cette vidéo t'a plu ! N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu as kiffé ! Et puis un petit commentaire, une petite question... N'hésite pas non plus ! On répondra à tes questions si besoin ! Et puis on se retrouve en théorie dimanche prochain pour une prochaine vidéo ! D'ici là bah écoute je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à bientôt ! Ciao !